Illustrator avec cet effet de texte déchiré Pour ça on va travailler avec plusieurs outils notamment l'outil texte On va travailler également avec les différents brushes notamment les brushes Cré, Fusin, Crayon qui sont des brushes, des pinceaux et des styles de contours qui sont déjà dans des bibliothèques prédéfinies sur Illustrator et puis l'outil division du passfinder et on déplacera ensuite l'ensemble des formes qui seront créées justement avec cette option de division Donc la première chose j'ai écrit j'ai créé une zone de texte ici sous Illustrator donc pour ça vous prenez l'outil texte ici vous cliquez une fois et vous écrivez votre texte On va aller ici là-haut dans les raccourcis dans caractère et on va passer ici tout en majuscule All Caps La police que j'ai utilisée ici c'est Brandon Grotesque en black pour avoir justement un effet visuel intéressant avec des lettres qui sont suffisamment larges Donc clic droit on va vectoriser le texte pour obtenir des vecteurs donc Create Outlines en anglais et j'ai ici un certain nombre de vecteurs L'objectif ça va être de venir découper en fait les vecteurs qui sont là mais pas simplement les découper comme on pourrait le faire pour créer une nouvelle forme et créer un effet plutôt cassé là je veux vraiment créer un effet déchiré donc je vous montre quand même pour l'effet cassé je tape mon texte ici je vais garder la même typographie j'agrandis clic droit vectoriser et je vais pouvoir par exemple ici utiliser les lignes et venir en fait découper tout simplement le texte de manière assez aléatoire je sélectionne l'ensemble des vecteurs et avec les options du passfinder ici je vais diviser donc comme je vous l'ai déjà expliqué ça crée une association soit je double clique pour passer en mode isolation soit je fais un clic droit pour dissocier j'ai créé ici un certain nombre de formes si je fais commande Y pour passer en mode aperçu je peux d'ailleurs avoir une visualisation de l'ensemble des tracés et je peux maintenant sélectionner les formes que je souhaite pour créer justement cet effet cassé donc voilà là j'ai créé ce premier effet qui est un effet qui fait effectivement casser ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va réutiliser la même technique mais on va appliquer en fait des brushes sur les contours des différents traits qui ont été créés précédemment pour créer cet effet plus déchiré que cassé donc je me place ici je vais faire exactement la même chose je vais maintenant sélectionner ici l'ensemble des vecteurs et je vais retirer de la sélection justement le texte que j'avais créé je me retrouve donc ici avec un certain nombre de vecteurs donc créer de manière aléatoire et en fait je vais leur appliquer un style ici créer, fuse, un crayon donc pour ça je vais dans le menu fenêtre bibliothèque de forme artistique créer, fuse, un crayon alors vous voyez qu'il y a encre par exemple on peut avoir aquarelle il en existe différents types donc là je vais prendre créer, fuse, un crayon je vais appliquer ici sur les contours cet effet je peux éventuellement changer de bibliothèque prédéfinie si je le souhaite donc par exemple encre modifier la graisse pour avoir un effet plus fin mais là si j'utilise le passfinder comme on l'avait déjà fait en fait ce qui va se passer c'est que ça va découper mais uniquement avec les tracés ici et pas l'aspect visuel des tracés c'est à dire les contours et les styles de contours donc les broches qui ont été appliquées donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner ici l'ensemble des contours que j'ai créé et je vais en fait décomposer c'est à dire que si je regarde ici je vois bien que j'ai une couleur de contour mais aucune couleur de fond puisque ça s'applique sur les contours de tracés et bien je vais transformer ces tracés en forme objet décomposer l'aspect et là effectivement je me rends compte que si je sélectionne ça je n'ai plus ici de contour mais j'ai bien un fond puisque ce sont devenus des formes je vais placer ces formes au-dessus je sélectionne l'ensemble et avec le passfinder ici je divise et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure la seule différence là c'est que je vais devoir retirer les différentes formes et les différents vecteurs qui dépassent Merci d'avoir regardé cette vidéo On pourrait encore le faire avec d'autres types de contours, notamment Créfus un crayon, qui donnerait un effet encore plus déchiré cette fois-ci. Une fois que vous avez créé ici vos formes, vous pouvez les associer, et il n'y a rien qui vous empêche non plus, pourquoi pas, de changer de couleur. Voilà donc pour cet exemple, et cet effet de texte cassé ou déchiré. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501